Mercredi, mercredi 25 septembre 2024, nous avons, vous le savez, une propension à l'amour qui ne peut s'érroder. Notre arène ouvre ses portes pour une partie qui va générer un nombre incalculable de commentaires. Parce que oui, nous nous imprègnons de vos avis, surtout quand ils sont constructifs. Outre les commentaires distillés, ça et là sur Facebook, vous pouvez également nous contactons 98 070, discuter avec vous, nous deviens totalement addictifs. Surtout quand vous nous comblez de compliments. Hier soir, nous avons sauté de joie quand Emanuela et Emmanuel ont matché sur ce plateau. Des homonymes qui peut-être se donneront une véritable chance, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ce soir, de nouveaux visages vont irradier ce plateau. Plateau qui est composé chaque soir d'un public à l'énergie inégalable, le meilleur public qui soit. Le meilleur ! Totalement ! Totalement ! D'ailleurs, ce soir, plus que jamais, le public aura un rôle participatif. Certains membres, choisis ou des beautés, vont aiguiller la célibataire du jour. Mais attention, le pouvoir décisionnaire n'appartiendra qu'à notre femme de ce soir. C'est la règle inamovible de ce programme. Un adage stipule que l'amour est plus fort que toutes les raisons. Nos célibataires de ce soir auront-ils raison de croire en l'amour ? Certainement, certainement. Notre plateau, en tout cas, scintille. Les lumières sont prêtes à irradier les visages de nos célibataires. Une heure d'émission avec du suspense, des échanges. Une formule qui vous captive depuis huit mois maintenant. Merci encore d'être présents chaque soir. Nous sommes le mardi 25 septembre... Pardon, mercredi 25 septembre 2024. Préparez-vous à vivre des émotions fluctuantes. Vous êtes en direct de la télé sans filtre. Je suis la Braise. Bonsoir et bienvenue dans la Braise. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du vrai match. Il s'agit encore une fois de poindre une ambition précise, voire une relation amoureuse émergée dans quelques semaines. Voir un couple assez namouré de façon terraine, c'est toujours avec un ton facétieux que nous allons piloter cette émission aujourd'hui. Un programme qui, vous le savez, se distingue par sa crédibilité et sa sérieuse. C'est le troisième numéro de la semaine qui opposera trois hommes dans une joute en tout bien, tout honneur. Des candidats mystères qui seront confrontés aux questions d'Athena, une demoiselle de 28 ans qui est une vraie philanthrope. Athena, n'hésite pas à aider ses proches quand ils en ont le plus besoin. Une jeune femme aussi serviable que joviale. Une vraie gentille. Elle balaie du revers de la mêle l'égoïsme et la méchanceté gratuite. Dans la vie, elle est commerçante. Donc, trois hommes ont fait du chemin aujourd'hui pour la découvrir. Des hommes qui baignent tous dans la trentaine. Aussi lover que protecteur, ils nous embarqueront dans le navire de la séduction. Les réponses seront bien sûr bien fignolées, mais seulement l'un d'entre eux parviendra à captiver Athena. Puis, nous verrons si l'épilogue de ce soir sera aussi heureux que celui d'hier. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter au 98 070. La ligne reste toujours oubête et c'est important de le rappeler. C'est ça. En tout cas, trois hommes, ils sont déjà là. Trois hommes dans des box. Il y en a un qui s'appelle Achille, il a 32 ans, il est électro-mécanicien. Gilles Cédric est technicien laboratoire, il est âgé de 31 ans. Et enfin, Aboulaye, il est âgé de 37 ans, il est commerçant. Athena va choisir après cette entretenue avec ces trois messieurs. Et puis, en parlant d'Athena, il est temps de mettre une image sur ce prénom. Un très beau prénom d'ailleurs. Je vous prie donc de faire du bruit pour la célibataire du jour, la charmante et belle Athéna, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Athéna. Bonsoir. Bienvenue sur Le Plateau du vrai match. Bienvenue, oui. Très belle robe. Merci. Très belle forme. Merci. Bon, on voit que ta tenue, elle est un peu échancrée. Ça veut dire que tu es un peu sexy. Pourquoi ce choix de tenue ? D'habitude, je suis sexy, donc j'aime les mettre en mode. Toi-même, tu es née sexy. C'est la vie qui est là. C'est la vie qui est là. Est-ce qu'on est un peu stressé, timoré ou ça va ? Ça va. Ça va. En tout cas, ne t'inquiète pas. Bonne ambiance ici. On est tous jeunes, voilà, dans la fleur de l'âge. Athéna, qu'est-ce que tu attends ce soir ? Qu'est-ce que tu attends de l'homme qui pourrait potentiellement matcher avec toi ? L'homme qui va me comprendre, l'homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui a la tête sur le repos parce que moi, je ne veux pas des enfants à loin ceci. Il y a un homme qui veut construire une relation. Tu ne veux pas d'un homme à loin, quoi ? Les hommes qui jouent à loin dans les bois de nuit. Ah, ok, d'accord. Un homme qui veut construire une vraie relation. Oh, mais l'un, n'empêche pas l'autre. On peut construire une vraie relation et puis aller danser en bois de nuit. Oui, oui. Mais pas tous les jours aussi. Oui, pas tous les jours. Un homme qui sait ce qu'il veut. Oui, parce que tu ne vas pas prendre la boîte de nuit là pour faire comme si c'était ta douche. C'est ça. Tu m'étonnes. Donc, on est célibataire depuis combien de temps ? Depuis quatre mois. Depuis quatre mois, on est célibataire ? Oui. D'accord. Sûr, hein ? Parce que, c'est sûr, tu me rassures, parce que souvent, il y a des personnes qui arrivent dans les commentaires, on voit que, ben, non, elle est en couple. Là, tu es vraiment célibataire. Oui, je suis célibataire. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ta relation précédente ? Je tombe sur les hommes qui ne disent pas la vérité. En fait, ils sont déjà en couple. Ils viennent te faire croire qu'ils sont célibataires. Et au fur et à mesure, tu découvres qu'il est en couple. Et moi, je ne reste pas dedans. D'accord. C'est toujours comme ça. Ah, tu es toujours tombée sur des menteurs ? Toujours ? Oui. Ah, en bas, tu es lave au village. Parce que ça, ce n'est pas clair. Non, je te taquine. D'accord. On espère que ce soir, les trois hommes qui ont fait du chemin pour toi sont de véritables, sincères. En tout cas, tout sauf des menteurs. Voilà. On l'espère. Des infidèles, ça passe mieux que des menteurs ou ni l'un ni l'autre ? Bon, infidèles, ça peut passer. Infidèles, ça peut passer. D'accord. D'accord, ok. D'accord, ok. Allez. Coup d'envoi. Jingle. La belle Athéna. Je suis scintille de mille feux. Merci pour la lumière ici. On va te demander de te présenter. Qui est Athéna, très rapidement ? Je suis quasi Athéna. Je suis... Je suis baoulée. Non, si c'est baoulée, là, on sait. On a compris, mais je sais. Tu es baoulée d'où ? Baoulée de Boaké. On applaudit tous les baoulées de Boaké, s'il vous plaît. Évidemment qu'on salue toute la population de Boaké, qu'elles soient baoulées ou pas. J'ai deviné à cause d'un petit trait. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, tu es Athéna, tu es baoulée, tu as... J'ai un garçon, un petit garçon. Un petit garçon. Tu nous rappelles ton âge ? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans, il était commerçante. Oui, je suis officielle, commerçante. D'accord. Quelles sont tes qualités ? Je suis très joviale, c'est bien. Très gentille. Et défaut ? Je suis très neveuse. Très jalouse aussi. Très jalouse. Impulsive. Possessive ? Non, pas possessive. Pas possessive, mais jalouse. Il y a quand même une petite nuance. Donc, jalouse au point de faire des palabres. Ouais. De fouiller dans le téléphone ? Oui, c'est mon travail. C'est ton travail. Quand, depuis, tu as fait ça, il y a eu quelque chose de bien qui est sorti dessus ? Ça me saut, en fait. Ça te saut ? Oui, ça me permet de découvrir qui est en face de moi. Mais tu dis qu'infidélité, tu n'as pas trop de problème, mais ça. Quand je découvre que tu m'as trompée et que tu m'as... Jean, je vais dire quoi. Quand je dis qu'il n'y a pas de problème, il y a deux cas. Si nous sommes ensemble et que je sais que je suis ta chérie, tu m'as trompée, tu reviens, je peux te pardonner. Mais si tu m'utilises pour tromper une autre, je ne te pardonne pas. Oui, parce qu'elle, dans tous tes cas, elle était chez ça sans savoir. C'est ça, non ? Ok. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas. Vous applaudissez quoi ? Je ne comprends pas. Et Athéna, c'est quoi le date idéal pour toi ? C'est-à-dire, la première fois, un gars t'invite peut-être au restaurant ou qu'importe, comment tu souhaiterais qu'il se comporte ? Moi, je suis un homme respectable. Ok. D'accord. Et pour le premier soir, toi, tu es plutôt au restaurant. Restaurant, oui. D'accord. J'ai déjà été infidèle, mais une fois. D'accord. Et quand on coupe, quel genre de petit ami tu es ? Très gentil. Je suis toujours présente, je veux être toujours en contact avec mon chéri. D'accord. Quelque soit son travail, qu'il prenne le temps de me parler au moins une fois dans la journée. Ok. C'est très raisonnable. D'accord. Je pense que parler au moins une fois dans la journée. Il faudrait qu'il te donne du temps. Oui. Voilà. Et puis, quelle place occupe ta belle famille ? Ok. Pour ma belle famille, je pense qu'ils sont aussi importants dans ma relation. Voilà. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux aussi... J'aime être aussi amie avec peut-être la petite soeur de mon chéri. Comme ça, je veux mieux connaître la famille. La famille compte beaucoup. La petite soeur de ton chéri ? Oui. Ah, souvent, c'est les plus hypocrites qui sont là-là. Souvent même, ce sont les sorcières qui sont là-là. Bon, ok, de toute façon, la famille compte beaucoup pour moi. D'accord. Donc, tout ce qui est belle-sœur, belle-mère, et tu souhaiterais évidemment aussi que par ricochet de ton chéri, soit aussi très complice avec toi, ta belle-famille. Et qu'est-ce que tu ne pourrais pas supporter en relation ? Comme je l'ai dit, l'infidélité et puis la prise de distance. D'accord. L'ignorance. Quand tu m'ignores, voilà... D'accord. En fait, toi, tu souhaiterais un homme très attention. Oui, ok. Bon. Ça, c'est clair. Tu aurais aussi toute notre attention pendant ces premières et deuxièmes temps. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Première mi-temps. Jingle. La première mi-temps, il est question de... Pendant la première mi-temps, il est question de découverte. Donc, on t'a préparé une fiche que tu pourras utiliser ou pas. Mais vraiment, on est dans le domaine de la découverte. Apprendre à connaître tes différents candidats qui sont là. Donc, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. D'accord. Et bien évidemment, ils auront aussi la possibilité de te poser des questions. Est-ce que tu te sens prête à commencer, Athéna ? Je suis prête. Tu peux y aller. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, chers candidats. Candidat numéro 1. Peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Ok. Moi, c'est Gilles Cédric. 31 ans. T'es cliniciens laboratoire. Quoi d'autre ? C'est quoi tes qualités et tes défauts, Cédric ? Ah ok, mes qualités. Je suis quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un de serviable. Honnête et fidèle. Bon, pas que les deux ça passe. Honnête et fidèle. Et fidèle. D'accord. Et comme défaut, il avait donné des défauts ou pas ? Non. Comme défaut ? Défaut. Légèrement un peu à part. Légèrement un peu à part. Ouais, légèrement un peu à part. D'accord. Cédric. Présent. C'est quoi ton ethnie ? Mon ? Ouais. J'ai pas entendu la question. Ton ethnie, ethnie là ? Le père est brillé, la mère est gagou. Le père est brillé, la mère est ? Gagou. Gagou. D'accord. Ces poignies là, on connaît sinon, on dirait, il y a d'autres. Candidat numéro 2, la même question, s'il te plaît. Candidat numéro 2, peux-tu te présenter ? Je pense Franck Olivier. Numéro 2, tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît ? Allô ? Oui. Allô ? Moi, c'est Franck Olivier. J'ai 33 ans. Baoulé d'origine, de père et de mère. Et puis bon, un peu ça. Fais qualité. Attentionné. Honnête. Et très amoureux. C'est défaut. Bon, la main qui sort pas un... Ah, il n'y a que des avas ce soir. Ah, bon, attends, ok, d'accord. Non, non. Candidat numéro 3, n'a qu'à se présenter plus, je vais revenir. Non, avant qu'il se présente, numéro 3. Est-ce que toi, ta main sort ? Oh, c'est gâté. C'est qui le candidat numéro 3 ? Numéro 3, tu dis quoi ? Aïe, il y a qu'aujourd'hui. C'est bon, le candidat numéro 3. Numéro 3. Ah, ok, je pensais pas que c'était moi. Tu es là ? Je suis là. Sinon, on t'entend. D'accord, ok. Est-ce que ton agent sort ? Est-ce que tu es ava ? Pas tellement. Pas tellement, mais... Les gars, je suis dans l'avage, tu te débrouilles un peu dedans. Exactement. Ah, bon, en tout cas, c'est ça, tu vas faire ça comme ça. Voilà. J'ai envie de savoir, candidat numéro 1, qui est ava, numéro 2, qui est ava, numéro 3, qui est un peu ava. Numéro 1, est-ce qu'il y a une raison ? C'est-à-dire que toi-même, tu es de nature ava, ou bien il y a eu un truc qui s'est passé pour que tu sois ava ? Non, je suis de nature ava. Tu es né ava ? Non, de nature, j'ai appris à calculer, à gérer mon agent, donc c'est ça. Il n'était pas né comme ça, mais il est devenu... On va dire que tu es économe, c'est ça ? Voilà, économe. Économe, c'est joli nom d'avar. Numéro 2. Pas que je suis ava, mais juste que je n'ai pas assez... Non, ce n'est pas économe. Il n'y a pas l'argent nécessaire pour pouvoir faire ouvrir la division. Non, mais non, non, ça par contre, ce n'est pas de l'avarisme. On ne traite pas quelqu'un d'avare quand il n'a pas. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu te donnes un million, la personne n'a pas un million, la personne n'a pas un million. Tu vois, ça, c'est parce que tu n'as pas encore les moyens. Mais l'avar, c'est celui qui a ça. Mais lui, il estime que, bon, il faut gérer au millimètre près. Sinon, tu n'es pas avar. Ah, ok. Là, j'en avare, Véni. Quand tu vas venir, tu vas donner ? Numéro 3. Ah, apparemment, c'était ça. C'était quoi ? Je suis pas avar, comme on le dit, mais c'est quand on a qu'on donne, en fait. Ah, d'accord. Numéro 3, est-ce que tu pourras te présenter parce que tu ne t'es pas présenté ? Moi, c'est Bomba Aboulé, à l'État civil, je suis commerçant, et vêtements hommes et dames. D'accord. Prochaine question, Athena. Faut pas te décourager. Athena, toi, tu es avar ou bien ? C'est quoi le plus gros cadeau que tu as offert à un homme ? Pas gros cadeau, mais j'ai acheté une tablette à son fils, le jour de la fête de Noël. Ah, c'est gentil, une tablette à son fils. D'accord, c'est vraiment gentil. Et toi, tu n'es pas avar ? Non, je ne sais pas. Ah, mais c'est lui d'avar, que toi, tu n'es pas avar. Non, c'est lui, toi-même, hein ? Je donne même plus de ça. On est dans ce cadre-là, donc permets-moi d'y rester. D'accord. Concernant les finances, c'est quoi ta conception des choses ? À la maison, c'est quoi ? Pour moi, à la maison, pas de conditions. D'accord. Quand je peux, je le fais. Je n'ai pas besoin même qu'on me dise, je donne 50%, je donne 60%, tu dois donner 40%. Quand moi, je fais ça, je le fais. Pas assez spontané, en fait. Ok, d'accord. Les gars, on était dans ce domaine-là. Concernant les dépenses à la maison, candidat numéro 1, tu es prêt à prendre combien de pourcents ? C'est quoi ? 50-50, 70-30, c'est quoi ton calcul par excellence ? Je n'ai pas donné la question, s'il te plaît. Il faut répéter, papa. Numéro 1. Oui, oui. Quand tu es en couple avec ta chérie, en termes de dépenses, est-ce que l'amour, ce n'est pas qu'avec l'eau fraîche, il y a aussi l'argent ? Est-ce que tu prends tout en charge ou est-ce que tu souhaiterais qu'elle participe à hauteur de, je ne sais pas moi, 50%, 30-40% ? Si elle travaille, oui, qu'elle participe à hauteur de 10 à 20%. 10 à 20% ? Oui, si elle travaille. D'accord. Et toi, tu prends tout le reste ? Voilà. Ok. Numéro 2. À 100%, moi, je peux m'organiser. D'accord. Même si elle travaille. D'accord. Finalement, tu n'es pas à va. Tu n'es pas à va. Mais tu n'es pas à va. Quand il y a numéro 2, tu n'es pas à va. Même numéro 1 n'est pas à va. Par exemple, numéro 1 dit que 10% ? Oui, il n'est pas à va. Tu n'es pas à va. Numéro 3. Probablement, tu avas, suis-toi. Tu n'es plus à va. Tu n'es plus. Mais ça, ce n'est pas de l'avarisme. Numéro 3. Numéro 3, 30%. 30%. Mais toi, tu prends 30%. Non. Non, elle prend 30%. Non, elle prend le reste. Mais ils ne sont pas à va. Mais oui. Ils ne sont pas à va, ça va. Candace numéro 1, j'ai eu peur pour toi. Elle m'a eu peur pour elle. Son chapeau m'a fait tomber. Ah, le m'a bénéficié. Candace numéro 1. Oui. Combien de relations sérieuses as-tu eues dans ta vie? Trois. Trois. Oui, d'accord. Candace numéro 2, la même question. Cinq. OK. Numéro 2, tu nous rappelles ton âge? 33 ans. 33 ans? Oui, oui. 33 ans. Non, il faut laisser. Ce n'est pas toi qui a fait calcul. C'est plus tard la famille. Et? Ah, en tout cas, tu as travaillé. Numéro 3. Numéro 3. Deux relations. Deux relations. Et toi? On est trois synchro. Trois. Trois relations. D'accord. Candace numéro 1, quand tu es en couple, préfères-tu cacher ta relation ou l'afficher? L'afficher? D'accord. Et toi? L'afficher même. Quand toi tu dis l'afficher, Athéna, c'est-à-dire que montrer tout. Faire des photos avec ton chéri, faire des avis, faire des snaps, présenter à mes amis. Que tout le monde sache que je suis en couple. D'accord. J'aime mon nom. D'accord. Numéro 2. Tout dépendra de nous deux. Soit si elle veut qu'on puisse publier sur les réseaux sociaux ou qu'on puisse faire au moins dans le silence pour éviter certains trucs. Tout est possible. D'accord. Numéro 1. Numéro 3, pardon. C'est numéro 3, non? Oui, l'afficher en grand caractère. L'afficher en grand caractère? Oui. On est à dame. D'accord. On dit afficher en grand caractère. Mais tu sais, souvent ça là aussi, là, c'est loup, hein. Afficher comme ça sur les réseaux, là. Parce que souvent, quand vous vous laissez là maintenant, tu as l'impression que c'est un peu bizarre. Vous vous êtes affiché jusqu'à... Oui, je vais m'expliquer. Il faut t'expliquer. Pas vraiment sur les réseaux. Moi-même, je n'aime pas afficher une personne sur les réseaux. Mais quand on saute, il ne faut pas qu'on reste toujours à la maison. Non, quand on dit afficher, c'est sur les réseaux. Non, c'est sur les réseaux, hein. Non, pour moi... Ou sur les réseaux sociaux, vous vous mettez en couple, tout bébé, tu changes ton nom, tu prends son nom alors que vous n'êtes pas mariée. Non, mais Aïe, si vous vous êtes affiché sur les réseaux, que ça s'est gâté. Non, sur les réseaux, moi, je suis... Toujours, je suis célibataire, mais non, c'est tout. Tout le monde fait. Ah, c'est gênant, d'ailleurs. Non, c'est clair pour tous les autres. Une chose est-ci. Ça, là, toi, tu ne peux pas faire. Non, non, non. Toi-même aussi, il y a plus. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est ça qui a dû ça. Il ne peut pas, il ne peut pas des mains. Mais par contre, s'il y a une chose qu'on ne cache pas, qu'on préfère afficher aux yeux de tous, c'est la pub, donc on revient tous à la pub. Nous sommes directs sur 20 plateaux du vrai match, en direct, sur des antennes de LTV, la télévision. Ce soir, c'est Athéna qui radive aux écrans de sa beauté ineffable. Athéna qui a foncièrement envie de retrouver l'homme qui fera chabirer son cœur. Athéna. Athéna. Est-ce que tu cuisines de manière générale ? Très, très, très bien. Tu cuisines ? Tu adores cuisiner. Candidat numéro 1, est-ce que tu aimerais que ta femme sache cuisiner ? Oui. Quel plat en particulier ? C'est quoi ton plat préféré ? Mon plat préféré, c'est le foutu banane et le sauce graines. Le foutu banane et le sauce graines. C'est ça. Athéna, tu sais piler foutu ? J'adore piler foutu, j'essaie bien le piler. Numéro 2. Foutu niam, à la sauce pustache. Niam qui est dur, on va dire. Non, niam bonane, plus lèbre. Bonane. Oui, niam bonane. Ah papa, tu connais aussi, hein ? Ça, c'est un garçon compliqué, lui, mais il t'a dit qu'on n'a. Il m'en a trois. Tu sais qu'on est un mot qui est bête, bête. Un sauce légumes avec le riz. Il n'y a pas du tout terme, moi. Lui, il est simple, hein ? Lui, c'est un riz. Sauce légumes avec du riz. D'accord. Prochette, c'est ça. OK. Candidat numéro 1, est-ce que tu as du mal à t'engager ? Est-ce qu'il y a du mal à t'engager dans une relation ? Non, je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur de t'engager ? Non, je n'ai pas peur du tout. D'accord. Candidat numéro 2. Non, je n'ai pas peur de m'engager. Numéro 3. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on vous a le plus reproché dans vos relations précédentes ? Candidat numéro 3, on va commencer par toi. Bon, je suis un peu un mec à fille. Bon, je n'ai pas trop d'amis garçons. Donc, du coup, je donne quelques conseils à certaines filles. Donc, ma petite amie, elle voit ça un peu en suspect. Tu donnes des conseils à des filles ? Oui, et des femmes. Et des femmes ? Oui, oui. Toi, tu es un psychologue ou bien ? Conseils. Mais c'est normal que ta gueule soit bizarre. C'est que toi, tu as ta main. Toi, tu aimes donner conseils. Tu as du tout aux femmes. Oui, oui. Donc, nous les garçons, toi, tu vas nous donner conseils ? Non, non, non. Oh, bravo. Étant donné qu'il y a une fille, donc là, j'ai fait... Donc, toi, tu vas donner conseils aux femmes ? Oui, oui. C'est ce qu'ils ont fait garçons au pays. C'est moi, non, c'est garçons. Là, quand il aime donner conseils aux femmes ? Peut-être même il explique comment... On ne sait pas où. S'il donne conseils. Bah, oui. Numéro 3. Pour être avare. Oui. Mais toi, tu as dit que tu parles 70. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer un cas d'école précis où ton ex t'a reproché d'être avare ? Qu'est-ce qu'elle t'a demandé que t'a refusé ? De changer son téléphone. D'accord. Elle avait un iPhone X que je devrais changer. C'est dans quelle année ? Et ça date de 7 mois, je crois. 7 mois. iPhone X. Elle voulait iPhone X. En tant que proche, il y a quel téléphone ? Euh, j'ai 4 mois, 18 mois, je ne sais pas. Mais elle voulait iPhone X, genre en 2024, là, non ? Oui. Et puis, tu as dit non. Je n'ai pas dit non, j'ai dit qu'elle a qu'à patienter. D'accord. Non, si tu viens d'accord, peut-être souvent aussi le jet ne tombe jamais. Est-ce que tu comptais acheter ? Ben, à vrai, n'est pas du tout parce que... Ah non, vous laissez, tu es avare. Non, tu es avare. Vous laissez. Laisse tomber. Bon, Athéna. Oui. Il est maintenant temps de prendre ta décision. D'accord. Mais avant de venir avec quelqu'un, je crois, ta nièce, elle est où la nièce ? Est-ce que tu voudrais donner un conseil à ta tante ? Dans le micro. Sur ce que tu as entendu, lequel des trois devrait éliminer, selon toi ? Selon moi, le candidat qu'elle devait éliminer, c'est le candidat numéro 3. Pourquoi ? Il ne sent pas vrai dans ses dits. Il ne dit pas les choses concrètement, en fait. D'accord. Mais écoute, Athéna, il faut maintenant que tu prennes ta décision et que tu écoutes ton cœur. Donc, qui décides-tu d'éliminer ? Mais d'abord, pourquoi ? J'aimerais savoir pourquoi ce candidat-là en particulier ? Ce candidat-là, parce que je ne l'ai pas vraiment senti. D'accord. Et depuis le début, je l'avais déjà choisi. D'accord. Donc, c'est lequel des candidats ? Le candidat numéro 3. Donc, depuis le début, tu savais que tu allais l'éliminer, en fait. Bon. Le candidat numéro 3, s'il vous plaît. Bonsoir. Je te laisse. Bonsoir. C'est quoi ? Tu nous rappelles ton prénom ? Abdallah. Abdallah. Enchanté, Abdallah. On rappelle que tu as 37 ans et tu es commerçant. C'est, c'est. Ok, je te présente, Athéna. Athéna, Athéna, Abdallah. Salut. Oui, très belle, charmante, d'ailleurs. Athéna, comment tu le trouves ? Très mignon. Très mignon. Ben écoute, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On va te souhaiter juste bonne chance pour la suite. Et puis, est-ce que tu voudrais lui faire la bise avant de partir ? Oui, après ça. Abdallah. Abdallah, tu veux défiler un peu, faire le malin. Oui, on fait, puis tu fais le malin, tu fais le chant. Bien fait, bien dit. Musique. Abdallah. Merci, merci, merci. On te laisse partir. Merci beaucoup, Abdallah. Bon, Athéna, Abdallah vient de nous quitter. Il te reste deux candidats dans deux box. Tu connais le principe de l'émission. La première mi-temps vient donc de tirer sa révérence. On va bifurquer dans la deuxième. La deuxième, qui est nommée, teinté de question, potine. Et tu vas voir que l'ambiance va changer de tout au tout. D'accord. Est-ce que tu es prête ? Oui, je suis prête. Il y a une riche part qui a appelé là. C'est maintenant que tu vas entendre les mots péter, péter. Deuxième mi-temps de jingle. Voilà. Comme Kevin le disait, les mots péter, péter vont commencer. Les candidats, je vous ai senti assez, comment je vais dire ? Timorés. Timorés, cette première mi-temps. J'espère et j'ose croire que pour la deuxième mi-temps, vous allez vous lâcher un peu plus. Ridant de tout. Le public aussi n'attend que ça. C'est vrai que c'est Kevin et moi. Ouais. Et aussi, les téléspectateurs. On critique souvent la deuxième mi-temps, mais c'est là où il y a le plus de personnes sur le live. C'est incroyable. Le pays tout entier. C'est la deuxième mi-temps. D'accord. Le moment où, comme Kevin l'a dit, on parle de choses coquines, on parle de tout ce qui concerne le dessous de la ceinture. Donc, on rentre dans une phase d'intimité inégalable. C'est la deuxième mi-temps, c'est le moment où la lumière, elle est tamisée. Et on ne s'arrête pas là, parce qu'on pousse un peu le romantisme, on pousse un peu les choses coquines. Donc, on met une petite musique en bas. Tu peux rentrer dans la phase. Tandia numéro un. Oui. Oli, tu es dominant ou tu laisses ta partenaire tout faire ? Non, je dirige d'abord et puis après, si elle veut monter, elle monte. D'accord. Non, moi, je dirige d'abord. Donc, c'est les deux. Il commence, il termine. Numéro deux. À 93%, je suis un mal dominant. À 7%, tu aimes être dominé. Non, à 93%, je suis un mal dominant. Et puis, 7%, c'est pour elle. Oui, c'est pour elle. D'accord. Bon, en tout cas, tu as 7. Il est très précis, 93%. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais 93%. Pourquoi ça va chauffer ? Parce que toi, tu aimes bien dominer aussi. Tu aimes dominer. Toi, tu aimes dominer à combien de pourcents ? 85%. À la fin de la fin. Athéna ! Athéna ! Sérieuse ? D'accord. En général, quand tu as... Oui. Tu peux faire combien de temps ? Moi, je suis un peu difficile à finir le travail. Donc, du coup, ça prend du temps. D'accord. Et tu aimes dominer jusqu'à ce que tu atteignes l'extase, on va dire. Oui, puisque c'est quand moi-même je montre que la chose, je sens la chose. Donc, c'est moi-même qui connaît mon corps. Donc, Athéna ! Ah oui ! Edi ! Ah oui ! Edi ! C'est elle. Elle, la terre, qui connaît son cœur. Mon corps. C'est toi qui connaît ton corps. Oui. Donc, quand tu montres, tu sais comment faire pour que ça... Voilà. Ok, d'accord. Eh ! Les filles baoulées me... Prochaine question, Athéna. Athéna, ton nom baoulée, c'est quoi ? Mgora. Non, ça, c'est le nom de famille, mais ton... Je nais quel jour ? Mardi, Adjoa. Adjoa. Je savais ! Il y a eu 70 ans, Adjoa ! C'est ça qu'elle a ? Mais moi, moi, je suis Aïa. Aïa ? Oui, Aïa, c'est mon truc. C'est mon vrai prénom, hein. Oui. Mais tout ça, toi aussi, tu aimes ça. C'est ça, c'est ça. Bon, ma question. T'as un nom numéro 2. Tu préfères que ta copine... Y a tout, y a des V. Non, attends, si il dit... Puis tu as juste demandé quel modèle. D'accord. Quel candidat, un ou deux ? Un. Tout sauf. Tout sauf. Moi, tu ne veux même pas voir Bacame dans ses affaires. Non, du tout. Numéro 2. Numéro 2. Bon. Non, numéro 2, c'est toi qui donnes conseil aux filles, là, non ? Oui, oui. Tu préfères quoi ? J'aime les... En dentelle. Avec précision. Mais ils donnent conseil aux filles. En fait, ils donnent conseil aux filles, là, les gars, ça porte, ça porte femme, va l'appeler. Mon gars m'a laissé, va lui dire, est-ce que tu as porté ? Des conseils, tu en donnes, des conseils, elle aussi, tu en donnes ? Oui, oui. Quel genre de conseil tu donnerais à une femme ? Bon, ça dépend si elle est en relation. Elle essaie de me causer. Bon, mon chéri, soit il est dominant, soit il est faible. Bon, j'essaie au moins de lui mettre la puce à l'oreille. Oui, c'est vrai, chaque personne a son organisme. C'est vrai, si toi, tu veux, toi, la femme, tu veux monter, que lui ne veut pas, vous trouvez au moins une communication, au moins un terrain d'entente. Et puis, au moins à 55 ans, vous essayez, il monte au premier coup. Toi, tu montes. Quand tu as montré avec son garçon. Oui. Non, l'aurait dû être coach. Sociologue. Vas-y. Qu'est-ce que tu as de... As-tu déjà pleuré pendant l'axe ? Non, quand on dit pleurer, ce n'est pas pleurer comme au funérail. Non, pleurer de gens. Voilà. Pleurer de plaisir, quoi. Non, pleurer, non. Tu sais que tu sens que ton corps a été laissé. Voilà, c'est tout. Mais tes lames coulent quand c'est comme ça ? Quelque chose ? Tes lames coulent, tes lames ont déjà coulées ? Non. OK. Mais comment tu as qui avalé quand tes lames coulent ? Non, non, non. Qu'est-ce que c'est bon ? Non. Non, non. Non, moi, il n'est pas dans la posture de la femme. Non, mais là, c'était dans la posture de l'homme. Non, mais moi, je dis, pour moi, c'était... Ah, tu pleures souvent ? Non, attends. Donc, maintenant, il y a un lotus pour toi, on ne sait jamais. Non, ce n'est pas pleurer. Je viens t'expliquer. Non, il ne peut pas expliquer. Ah, 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 ah. Allons-y. Allons-y. Numéro 2. Euh, en plus, je ne coule pas de lames. Bien vrai que je peux me contacter, ça dépend aussi de l'intensité. Je peux me contacter, mais après, en me couchant, avec un léger sourire, bon, petite lame peut couler, légèrement souriant. Ah, oui, tu dis, ah, ah, oui, c'était ça. Émotion, bébé ! Émotion, bébé ! Mais là, pour lui, là ! Pour lui, là ! Pour lui, là, non, non. Pour lui, là, non, non. Il est horrible. Ça, ça dépend, une blanche neige. Tu te couches, tu pleures un peu, tu dis, hé, c'était doux. Non, mais pour lui, là, c'est scénique quand même. C'est trop scénique. C'est scénique. Très chaleur. Pleuré. Tes larmes ont déjà coulé. Ah. Ça, c'est quand c'est toi. Je pleure de joie et en même temps de peur. Ah, là-bas, nous t'écoutons. Tu pleures de joie et de peur. Non, attends, attends, c'est pas... Non, attends, j'expliquais plus. Voilà. Souvent, là, hein, c'est comme si ça fait mal et puis c'est chic en même temps. Non, pour moi, c'est pas ça. Attends, je tue, tu vois. Non, Chakine va dire pour elle. Ça, c'est pour elle, pour toi, oui. Ça fait mal et puis tu as le besoin que... Quand on dit, ça touche, excuse-moi, si je te dis, c'est quelque part que ça touche, là. Et puis, il sait pas comment il a expliqué. Ah. Pour toi, c'est comme... En fait, pour moi... Parce que toi, tu dis que tu pleures de joie et en même temps de peur. Voilà, quand c'est bien fait, je suis contente, je pleure de joie. Maintenant, en même temps, j'ai peur qu'il aille avec une autre... Ah, non, non, pour elle, là, c'est ni qui est pour elle, là. Pour moi, là, c'est compliqué, c'est très jalouse, hein. En fait, tellement tu es dans le bon, en même temps, tu as peur qu'il te lève. Donc, quand tu vois que c'est qu'il fait, c'est une autre personne, tu pleures. Ah oui, la mère, tu es jalouse. Non, non, ça, là, c'est ni. C'est que tu n'as pas encore vu, là. Faut pas dire que ça n'existe pas, là. Ça a raison. Kevin, il y a une bonne question, là, pour les candidats. Vas-y. Candidat numéro un. Présent. À supposer que tu es en train de... Pendant l'acte, et tu sais que ça veut venir. C'est quoi ta méthode, mais pas que ça vienne vite. Yes ! Yes ! Attends, numéro un. Oui. La question, là, elle est bien, hein. Mais il faut attraper, on revient. Quand on revient, il passe un moment de la question, on m'a traumatisé. Vraiment, pub. En direct des ondes de l'FTV, la TV sans filtre, nous sommes dans le studio du vrai match. Le studio qui abrite des célibataires, qui gravitent sur ce plateau, dont Athéna, qui a décidé de venir nous voir pour tenter de trouver l'amour. Athéna. Avant qu'on continue, Brezling a posé une question existentielle. Pour répéter. Je dis que, quand d'animaux un, à supposer que tu es sur le... Et que tu sentes que ça veut... C'est quoi ta méthode ? Et puis, si possible, je change... Ah, ok. Numéro deux. De mon point de vue, je sais qu'un vrai garçon, si ça veut... Au moins en cinq secondes, tu dois lutter avec ton esprit. Mais étant moi... Je... 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 Pardon, douce débat. Ah, ok. De ce qui est. Voilà. Scandard numéro un. Présent. Pendant la... Sont modérés ou sauvages ? Est-ce que pendant... Modérés, je... 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 Que par même. Ah, tu... Il est... Il est... Il est silencieux, quoi. Il est silencieux, très silencieux. D'accord. Numéro deux. Bon, ça dépend de... Voir... Ton inspiration. Et puis la femme qui est en face de toi. Ça dépend de... Et toi, Athéna, est-ce que... Est-ce que t'es plutôt... De toute façon, je la vois. Le voisin, on a qu'en tant que... Oui. Oui. Non, non, non. C'est là. Ah, c'est pour vivre dans une maison isolée. Non, maman, c'est pas le paulé. C'est bon, moi, c'est pas cuire. C'est quoi ta... D'accord. Ah... Ta... J'ai mis au dehors, comme ça. Numéro deux. Numéro deux, ta... Met. Ok, ça... Numéro un. Euh... Ouais, c'est tout le monde. Mais... Non, mais il a raison. Ok, d'accord. Prochaine question. Candidat numéro un. Oui? Est-ce que tu aimes quand on te parle? Est-ce que tu parles? Je... Non, je parle parce que pas. Tu parles pas. Tu parles, reste pas. Parce que pas. Numéro deux. Moi, je parle en tout cas. Toi, tu parles. Et qu'est-ce que tu dis comme ça quand tu parles? En plus, ok, princesse, tu sais, je t'aime réellement. Des petits mots, un peu bien. En fait, tous les mensonges, quoi. Non, pas les mensonges. L'anxion. Non, je te taquine. Je t'aime réellement. Je t'aime réellement. Je t'aime sincèrement. J'ai payé mes autres pour ta maman. Est-ce que tu descends... Très bien. Les gars! Passons, passons, toi, je suis rien d'Athéna. Passons, Athéna, assise là. Les gars, ça vous dit... Numéro un. Non, je... D'accord. Ok, numéro 2. C'est quoi aux oteils? Ah, en même temps, tu es à chaud. Du coup, on va parler de... C'est ça. Athéna, c'est quoi? C'est quoi ta... préférée? Bon, je vais aller terre à terre. Hum? D'accord. Numéro un. Numéro deux. Ok. Numéro un. Attends. Autour de dix minutes. Autour de dix minutes. Ouais. Ok. Numéro deux. Ben... Si on doit enlever les... Disons... Disons, cinq à six minutes. Bon, c'est à la rigueur. Sept. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis difficile. Quand c'est comme ça, là... Non, mais on a dit le premier coup. On n'a pas dit un coup KO. Oui. Non, il y a des préelles, c'est le... Si le premier, il n'a pas pu me satisfaire, c'est fini un deux. Je n'ai plus ressenti. C'est comme si j'ai mangé, et puis je me laisse, on m'appelle, je laisse la nourriture, on m'appelle, je reviens, je perds l'appétit. Mais comment ça? Maman, tu es compliquée aussi. Toi aussi, tu es difficile, hein? Non, il peut y avoir des petites pauses. Tu vois, non, si la... Il y a une petite pause avant de se relancer. Il doit, il doit, il doit tout faire pour me... On doit prendre... On doit prendre... Non! Vous devez prendre... Je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'il y a des premiers, il y a des deuxièmes. Ou bien toi, tu veux que le premier, là, derrière, tu prennes ton... Mais toi aussi, tu dis que tu es difficile... Il te laisse... Il te laisse... En fait, elle lève et grimpe. Quelle femme, tu veux? Une question? Oui. Ok. Ton numéro un. La question, la question, il n'y en a pas. Quel est le meilleur... Sur le toi, réconciliation après une dispute ou un rendez-vous prévu? Tu as donné trois choix. Réconciliation après une dispute et puis rendez-vous prévu, c'est ça? Oui. Euh... Après une dispute. Après une dispute. Après une dispute. Numéro deux. Au premier rendez-vous. Ah, pour toi, c'est le premier rendez-vous. Ouais, ouais. Le premier rendez-vous, le... Ouais, ouais. Non, c'est différent. Il y a... On peut avoir... Avoir le même jour, avoir... Combien de toi, c'est surtout la première fois, la première fois que tu as... Voilà, la première fois même. La première fois. Là, je m'apprête moralement. Pour aller en mission. Souvent, après, tu m'apprête moralement. Non, là, ça laisse, hein? Hum, hum, hum. Ça te laisse pas? Hum, hum. Non, d'accord. Ça te... Ça laisse pas au... Bon, Athéna. Ah, tu as posé quelques questions, une bonne dizaine de questions. On va maintenant passer à la deuxième élimination de la soirée. De quelle des deux tu élimines? Est-ce que tu es sûre de ton choix? Oui. Déjà. Depuis le début. Depuis le début. D'accord. Moi, c'est clair et net. Et que depuis la première mi-temps, tu savais qui tu allais éliminer. D'accord. Mais donc? Le candidat numéro un. Pourquoi? Qu'il te faisait répéter les questions plusieurs fois? Bon, on n'est pas... Je pense que le fini ne va pas passer parce que... C'est lui qui... C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est lui, c'est... Entre le deuxième lieu... Viens à vous, c'est moi. Le candidat numéro un, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir. 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 Tu nous rappelles ton prénom? Gilles Cédric. Cédric. Gilles Cédric. Je te présente ta télé. Je t'appelle Gilles Cédric. Gilles Cédric. Enchanté. Je pense que tu as été victime de... Pas plus loin que... Malheureusement, hein. On sent la... La dommage pour la pire. Voilà. Il dit, ce sont les dommages collatéraux. Comment tu trouves Athéna? Elle est très belle. Elle est très belle. Et toi, comment tu trouves Cédric? Il est mignon. Merci. Tu vas lui faire la bise avant de partir. Oui, tu peux y aller. Cédric, s'il vous plaît. Non, 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 non. Attends, attends. Non, non, attends. Attends. Merci, à bientôt. Par là. Merci beaucoup. On va maintenant passer au vote final. C'est-à-dire, ton homme du match va sortir dans quelques secondes et on va procéder au vote. L'homme du match, Jingle. Athéna t'a donc décidé de conserver le candidat numéro 2. Voilà. Je te laisse venir avec Brésingirl. On va découvrir ensemble, avec vous, et avec vous, chez vous, l'homme du match. L'homme du match, s'il vous plaît. Bonsoir. Je te laisse. C'est Brice, hein. Enchanté, Brice. Athéna, Brice. Brice, Athéna, Brice, on rappelle que t'as 32 ans. D'accord. 33 ans. D'accord. Bon, je te présente, Athéna. Athéna, l'homme du match. Vous allez discuter pendant que vos micros seront coupés. Et puis, on va bien voir ce que ça donne. C'est bon ? Aïe. Bon. Ah, c'est deux gongwabilés, hein. Deux gongwabilés, là. D'accord, c'est lui-même, il est baoulé aussi à 100%. Ah. Oui, il a dit ça, il est baoulé. Il a marché sur son pied ou bien la marché sur les deux mots, c'est pressé, hein. Mais en tout cas, papa a baoulé, mon mère a baoulé, les enfants montent en dessin, ils vont comprendre baoulé. Ah oui. C'est ça, normal, là. Il est boutonné, hein. Je la regarde dans les yeux, hein. Léger punch, j'en suspect 92. Ah, c'est la coiffure, elle faisait avant, à l'époque, là. Kevin Obey. Ah, en tout cas. Elle a pas rapé son chapeau rouge. Ah oui, elle a mis dans le chapeau rouge. Elle a frappé le chapeau rouge. Et le rouge est rouge. Elle a tapé les deux, mais... Biff. Elle a été dit, hi, on dirait, elle a été qui. Il s'est en train de prendre son cœur pour bâtir. C'est une façon, il a dit des... C'est ça qui a fait qu'elle est truque. Elle pose à ses auteurs, il y a une bonne enverte. Son maman Baoulé n'aime pas trop. Normalement, là, on dit, je sais pas, les gens de l'ouest. Non, mais toutes les Adjois, là. Les Adjois du pays. Non, c'est pas... Elle a dit Adjois. Son nom, Baoulé, c'est Adjois. Elle dit l'année m'a dit. On profite pour saluer toutes les femmes Baoulées du pays. Ah, c'est ça. Et puis bon, si vous avez 40 ans et plus, vous pouvez également vous inscrire au vrai match, sur plus de 125, 07, 08, 716, 00, 00. Oui, parce qu'on a des... C'est pas que des jeunes et on a des candidats aussi de plus de 35 ans, donc 40 ans, 50 ans. Donc c'est pour tous les âges, c'est pas que pour les jeunes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. C'est ça. Eh, c'est quoi il est en train de... Moi, je sais pas, les deux mains, il l'a mis devant, là. Eh, j'en ai en train de parler à madame l'improvisée. Je sais pas. Ça l'improvisée aussi, bien plaqué, mais aussi. C'est bon ? On va procéder au décompte et au vote. C'est pas tous les jours, j'ai pris chaud. Vous allez vous mettre... Dos à dos. C'est quoi, si j'ai parlé quand même ? Non, 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 je n'ai pas insisté, je suis... Quand j'ai pas fait aussi, on a dit que quand c'est pour les autres, j'ai fait un produit, je n'ai pas fait. Mais je tenais juste à le dire, je le signifie tous les jours, mais matcher, ça ne veut pas dire qu'on se marie le lendemain. Ça ne veut pas dire que demain, on commence, on rencontre les parents, on commence tout pour la dose. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on ne sait jamais dans la vie. C'est vrai que peut-être on peut se voir physiquement et ne pas se plaire, mais quand on se rend compte qu'au niveau du feeling, c'est passé quand la personne était derrière le boxe, ça veut dire que quelque part, si on essaie d'approfondir et qu'on part au-delà du physique, qu'il nous plaise ou pas, c'est quelque chose qui peut aboutir sur une belle relation. C'est ça que ça, là, où tout ce qu'il y a, il dit là, si les deux-là ne veulent pas battre, ils ne vont pas battre. Non, mais il y a, il y a là. On a quand même entendu. Oh, d'accord, d'accord. La go était un peu, tu vois, mais le gars, par contre, il a été très pertinent. Donc tout peut changer, ne sait-on jamais. Je n'ai pas besoin d'être braqué, toi aussi, jeune roi. Tu t'appelles comment, Kofi ? Brice. Oui, non. Conan, voilà. C'est Conan. Ce n'est pas Kofi, c'est Conan. Et vous deux, vous êtes baoulés. Imaginez comment vous allez apprendre à baoulé à vous offrir. Bon, en tout cas, on dit ça, on ne dit rien. Mettez-vous deux ados. Donc le vert, je le répète, c'est pour matcher. Le rouge, c'est le pas match. On tient les panonceaux dans deux mains différentes. Conan ? On tient les panonceaux dans deux mains différentes. Le jeune, là, ça s'appelle Brice. Donc on va finir. Maintenant, vous levez ce qui vous correspond le plus que vous voulez. Public, c'est bon, on est prêts ? Des comptes à cinq. Cinq, quatre, trois, deux, un. En vote. Bon. Brice a décidé de matcher contre Athéna, a décidé de ne pas le faire. Quand t'es retourné, Brice, Conan ? Athéna, pourquoi tu n'as pas matché ? Je n'ai pas matché parce qu'il dit qu'il aime les filles plus âgées. D'accord. Et j'ai déjà vécu ça. Mais oh, toi, tu sais que tu es plus âgée qu'elle aille. Et tu sais que tu veux matcher. J'aime les filles plus âgées, les filles plus âgées sont plus posées. Non, attends, moi, mais attends, on parle. Franchement. Brice, tu sais que tu as 32 ans, tu sais qu'elle a 28 ans, tu sais que tu veux matcher parce qu'elle te plaît, manifestement. Dans ce cas-là, pourquoi tu lui dis que tu lui as dit, là ? Ok, vis-à-vis de tout le public. Quand tu regardes, on sait que tu es plus âgée vu que ton âge. Voilà, vous paraissez un peu plus grand. Ah, elle fait plus âgée, tu veux dire ? Voilà. D'accord. Il y a des gens de 50 ans qui ont une réflexion enfantine. Mais à vous, on sait que... Ah, en fait, je voulais lui dire que tu aimes les femmes matures, peut-être. Voilà. Tu t'es mal exprimé. Tu voulais dire, tu la trouvais mature et tu voulais lui dire que tu aimes les femmes matures. Bon. Ah. C'est tchop. J'ai compris. En fait, il voulait dire qu'il aime les femmes matures et lui a dit que j'aime les femmes plus âgées. Mais elle aime mature, non, mais tu ne la trouves pas mature. C'est sûr que je l'ai dit. Ah, tu vois que ce n'est paradoxal, non ? Bon. Qu'est-ce que tu aimes chez les femmes en général plus mature ou plus âgées ? Non, j'aime la maturité. Mais la maturité, disons, tu peux avoir 18 ans et puis avoir une réflexion de peut-être de 40 ans, de 35 ans. Donc, pourquoi elle n'est pas assez mature ? Si, elle a assez mature. Non, c'est pas qu'il a matché, en fait. C'est elle qui n'a pas matché. Mais ça, c'est lui. Oui, pardon. Yo, je t'aime. Je pensais que c'est... Ah, ok, d'accord. C'est elle qui n'a pas matché. J'ai compris, excusez-moi. Et du coup, Brice, pourquoi tu as matché du coup ? Bon, je matché à cause de sa confidence. Et puis, derrière la boxe, j'entendais plus sa voix. Ça m'a plu aussi, vu aussi ses critères, ses compétences qu'elle avait. D'accord. D'accord. Attends, pourquoi tu sais ton visage maintenant ? Il m'a découragée. J'avais voulu matcher, mais ma dernière relation, ce qu'il a demandé, c'est ça qui a causé le problème dans ma dernière relation. Je pense que ça a été un quiproquo, mais bon, quoi qu'il en soit, on ne va pas revenir sur les propos et tout ça. Ah, mais lui aussi, tu vois, jolie femme comme ça. Il faut lui dire, tu es belle, machon, tu dis que j'aime les femmes plus âgées. Vous voyez, ça, c'est resté dans ta main. Bon, malheureusement. Attends, ça a été, c'est ça. Voilà. Et puis, on ne sait jamais, c'est vrai que vous n'avez pas matché, mais peut-être en sortant des locaux de la FTV, vous allez peut-être échanger le numéro. On ne sait pas où ça quitte. Peut-être que vous n'avez pas matché ici, mais vous allez matcher aux portes de la FTV. C'est ça. Malheureusement, on ne pouvait pas aller à l'encontre des deux célibataires de ce soir, mais on revient demain. C'est ça. Avec la même équipe. La même énergie. Et la même envie. À demain. Demain. Sous-titrage Société Radio-Canada